Moi j'ai décidé de faire de la cartographie collaborative OpenStreetMap parce que c'est quelque chose qui est... c'est une boîte ouverte, une boîte de Pandore et je ne sais pas où on va avec ça. Ça c'est excitant parce qu'on va peut-être changer une partie du monde avec ça. D'être un peu simple contributeur au début, je suis devenu administrateur à OpenStreetMap France. Je suis complètement addict en fait à OpenStreetMap pour ça. OpenStreetMap au début c'était un gars qui voulait mettre des sentiers de randonnées, les partager avec d'autres. C'est devenu la base de données cartographique libre mondiale dans beaucoup d'endroits la plus à jour. De rentrer dans des projets de cartes citoyennes où on fait appel aux habitants pour aller contribuer à une carte qui pourrait être un truc un peu technique à la base mais qui finalement n'est pas si technique que ça. C'est un endroit où on va pouvoir partager les savoirs, les agréger et puis imaginer qu'un jour des gens vont les reprendre pour refaire un service pour les gens. Donc on est dans une sorte de boucle qui s'entretient, qui grossit, qui grandit et on sait pas où elle va. Par exemple il y a d'autres grands organismes de cartographie qui existent. Cet organisme par exemple comme IGN a dit qu'on ne peut plus rester une société qui vend de la donnée parce qu'à la rigueur il y a d'autres gens qui en ont autant parce qu'ils commencent à admettre qu'on peut en avoir autant. On devient une société de service. Et là ça devient intéressant, ça veut dire que le collaboratif où quelque part on va donner, mettre de la donnée en commun, ça c'est une chose. On ne fait pas comme Microsoft, on ne la revend pas des milliers et des millions de fois. Mais on l'a créé une fois très bien. Par contre derrière on imagine des vrais services pour les usagers. Donc des applications mobiles, des applications web qui rendent un vrai service aux habitants à partir du don. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que ça bouscule des pouvoirs, ça bouscule des ordres établis. Et derrière forcément c'est un peu excitant parce que tu te retrouves face à des gens qui, par exemple les cartographes des collectivités locales, il y a quelques années, honnêtement ils nous prenaient pour des guignols. C'est sympa, c'est un projet d'amateurs mais ils ne sont pas cartographes. Et puis aujourd'hui ils viennent nous voir en disant est-ce qu'on peut récupérer les données de la base et puis est-ce qu'on peut mettre les notes dedans parce que finalement au moins vous c'est visible parce que beaucoup de collectivités ont des services cartographiques accessibles par mot de passe aux élus et techniciens triés sur le volet. Nous ce qu'on fait c'est pour tout le monde. Donc finalement c'est les intérêts de mettre dedans parce que finalement l'intérêt c'est quand même de mettre pour tout le monde. Et puis eux ils peuvent reprendre ce qu'ils veulent. Ils se rendent compte que des fois on a plus ou plus mise à jour qu'eux. Donc là il y a des ponts qui se font. Et là il y a quand même du réseau et des créations de communautés qui s'instaurent. Là ça devient vraiment excitant. Au-delà de la carte c'est tout ce qu'on crée ensemble. Je crois que je continue à cartographier pas mal parce que ça bouscule des ordres établis. Moi j'ai très peu de temps maintenant à cause de mon boulot. Je vais sur le terrain, je prends quelque chose, une donnée, une information. Je la mets en ligne, elle est tout de suite en ligne et quelqu'un pourra en faire quelque chose. Moi je passe déjà autre chose. Mais ce que j'ai fait je n'ai pas perdu. Ce n'est pas dans un petit carnet que j'ai mis en fond, c'est en ligne. Je ne sais pas qui ça va servir. Je ne sais pas pourquoi mais je sais que ça servira un jour. Je contribue moi quelques milliers de données régulièrement par semaine ou par mois. C'est peu mais voilà. Moi c'est la partie plaisir, animation avec les gens. Il y a une part très personnelle qui est effectivement de me promener sur la carte, de revoyager. J'aime cartographier des endroits au Pérou, en Afrique parce que j'y ai été et puis quelque part je revoyage et puis j'ai l'impression de re-rencontrer les gens. Avec les amis burkinabés, ils nous disent tiens, il serait bien que vous puissiez nous aider à cartographier telle ville parce qu'on n'en a pas le temps ni les moyens par moment. Je le fais, j'ai l'impression que je le fais avec eux. C'est complètement virtuel mais après on ré-échange. Je rends service tout en voyageant. Le soir je fais ça pendant deux heures, trois heures au lieu de regarder la télé que je n'ai pas. Cette espèce d'ouverture, moi je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Je ne sais pas quand est-ce que je prends des vacances. J'ai quelqu'un qui ne regarde pas là. Donc justement je contribue maintenant en me disant c'est ouvert, on ne sait pas où on va. Ça, ça, moi ça me fait vibrer ça. Moi j'ai toujours été animateur environnement à la base, avant d'être animateur dans le multimédia. Ce qui m'a toujours gêné c'est le fait qu'on a beau être dans des milieux où on se dit très ouvert, très libre, contestataire, révolutionnaire, tout ce que tu veux. Et puis par contre chacun garde ses informations pour soi. Et puis si tu n'es pas répertorié comme un scientifique qu'on connaît déjà, ça n'a pas de valeur. Tu es donné toi quand tu as 14 ans, quand tu observes un oiseau, elles n'ont pas de valeur, tu as 14 ans. Je sais aussi bien reconnaître un oiseau que quelqu'un qui a 45 ans et chercheur. Voilà, ça, ça me répilait depuis très longtemps. Et finalement c'est avec l'arrivée du numérique que j'ai découvert cette possibilité de partager. L'aspect wiki, le fait qu'on peut écrire tous ensemble, que tout ce que je prends, je peux le mettre dedans et puis le monde entier peut le voir. Génial ! Et puis toutes mes données, si je les mets là, non seulement quand je le fais, je les mets là, elles sont partagées, mais en plus c'est tout de suite. Et comme c'est ouvert, tout le monde peut y trouver sa place. Aussi bien des gens qui sont très geeks, parce qu'ils vont importer des bases de données, de milliers de données ou millions de données à un moment donné, ce qu'ils savent faire, que des gens comme moi, ils sont plutôt dans l'animation, médiation entre les geeks et puis les usagers. Moi je trouve ça excitant, ça enlève toute la partie bafouée, comme tu dis, de choses que je n'aimais pas, qui étaient on collecte, on prend, puis chacun garde son pouvoir sur ça. Et on ne valorise pas les gens. Il y a une difficulté dans ce qu'on fait, surtout dans le collaboratif, c'est de partager une part de soi. C'est-à-dire qu'on a quand même été habitué à, pas forcément à donner, à s'exposer. Parce que quand on s'expose, quand on donne, on s'expose. Et moi ça m'excite, mais c'est quand même un petit peu compliqué dans nos domaines de dire, voilà, moi j'ai ça, je le donne et puis ça ne m'appartient plus. C'est l'idée de propriété sur ma connaissance. Je pense qu'il y a une difficulté sur le fait qu'on n'est pas habitué à faire ensemble en France. Je sais qu'on pourra discuter de projets en Allemagne où les collectivités sont habituées à parler aux entreprises, qui sont habituées à parler aux citoyens. Il y a quelque chose qui existe entre eux dans la discussion qu'on n'a pas forcément chez nous. Alors est-ce que c'est pour ça qu'OpenStreet Parc en Allemagne c'est super top ? Je ne sais pas. La relation au commerce, à l'argent, enfin on a beaucoup de tabous en France dans nos relations. L'administration, ils sont comme si, les entreprises c'est mauvais, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on trimballe qui fait que je trouve que ça complique beaucoup les choses. Il y a vraiment des gens qu'on peut rencontrer et sur lesquels on peut s'appuyer pour ça. C'est aussi réfléchir à qu'est-ce que les autres me donnent ? Alors il faut peut-être qu'à un moment je partage aussi. Je vais sur Internet tous les jours prendre des choses, mais moi je ne donne rien. Est-ce que c'est normal ou pas ? C'est ces petites questions existentielles qui sont intéressantes. Allez copier ce que font les autres, faites mieux, avancez, mais surtout partagez. Et l'intérêt des projets collaboratifs, dans mon sens, c'est que plus ils sont ouverts, plus effectivement on rend un espace de possibles énorme. Ce qui nous intéresse, c'est de faire de la cartographie la plus objective possible. C'est-à-dire qu'on ne cartographie que des choses qu'on peut voir. Donc la cartographie n'est pas sur l'aspect subjectif. Par exemple, un bâtiment, est-ce qu'il est plus ou moins accessible à des handicapés ? On peut le faire. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus de se dire, si j'arrive à une station de tram, je suis en fauteuil, par où je passe ? Là, il y a un escalier. Là, il y a une pente. Je vais y aller. Donc on va cartographier réellement, objectivement, les choses sur le terrain. Donc ça, c'est un élément très important pour ne pas tomber dans une sorte de tripadvisor de la carte, avec chacun qui met la note qu'il veut. On est sur de la donnée complètement objective. Dans OpenStreetMap, il y a des sociétés qui viennent pour utiliser les données. Michelin a fait le plan de Clermont-Ferrand à partir des données OpenStreetMap. Et en même temps, ils ont payé quelqu'un pour remettre les données qui n'existaient pas dedans. Donc, ils ont participé à OpenStreetMap. C'est une entreprise qui fait de l'argent, etc., qui a pris de la donnée libre, qui peut en gagner de l'argent avec, mais qui en même temps a reversé de la donnée. Donc là, il y a quelque chose qui s'établit avec les entreprises. Les collectivités, y compris M. Clermont-Ferrand, peuvent réutiliser ces données qui viennent de l'entreprise, du citoyen. Et là, on commence à imbriquer tout ça. Et les gens se rendent compte qu'en plus, dans la situation où on dit qu'il n'y a plus trop d'argent, enfin, il y en a où on veut bien la mettre, surtout, je pense, on arrive à faire des économies d'échelle et surtout, on arrive à travailler ensemble. Après, ça reste légèrement compliqué, mais par contre, il y a une grosse communauté autour de toi. Le réseau français, il n'est pas énorme, même s'il y a à peu près 200 contributeurs jour qui contribuent, ce qui fait quand même 150 000 données rentrées par jour, ce qui est quand même déjà pas mal. Tu es dessus, tu ne t'enregistres même pas, tu mets juste un post-it pour dire ça, je sais ce que c'est. Et puis, merci, je m'en vais parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le projet plus que ça, mais j'ai une info à partager. Et quelqu'un de la communauté, lui, il va rentrer dans la base de données pour rentrer cette information-là, il va la traduire. Donc ça, c'est la première contribution simple et qui, pour nous, est très importante. C'est déjà ça, c'est énorme. Toutes les données doivent avoir un nom derrière, un nom associé. Et puis derrière, ça peut te permettre aussi de créer une communauté, de rencontrer d'autres personnes. Donc, quand tu vas arriver, tu vas avoir un message de soutien qui va t'expliquer effectivement les listes de discussions existantes. On a commencé à avoir des petits outils pour apprendre à cartographier. Et on a des outils, alors plus ou moins simples, ça reste de la cartographie quand même, qui font que, par exemple, si tu cliques sur ta maison, il va te dire automatiquement, voilà tout ce qu'on pourrait rentrer sur la maison, une sorte de formulaire. Donc, par exemple, le numéro de ta maison. Nous, ça nous intéresse beaucoup que tu le rentres. Est-ce que ta maison, parce que toi, tu es en haut, en bas, il y a un commerce, tu peux indiquer s'il y a aussi un commerce. L'entrée dans le numérique, elle est là. Tout de suite, c'est visible, c'est partageable. Donc, les licences libres, j'aime beaucoup ça, pour ça. On peut diffuser, partager et ça valorise les actions des gens, leur passage à l'acte et aussi juste leur vie, tout simplement, leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada